Musique La Côte d'Ivoire est le pays africain où la vie coûte le plus cher. Dans la filière RIE, un projet pilote a été mis sur pied pour lutter contre le réchauffement climatique. Et pour les prochaines rencontres des éléphants de Côte d'Ivoire, des absents sont annoncés. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. La Côte d'Ivoire se classe en tête du classement des pays africains où la vie coûte le plus cher. Une récente étude menée par Nambéo, une plateforme spécialisée dans la collecte de données sur le coût de la vie à travers le monde, révèle des résultats saisissants concernant le niveau de vie en Afrique. La Côte d'Ivoire partage le podium avec d'autres nations africaines telles que le Sénégal et l'Éthiopie. Comparativement à l'année précédente, le pays africain a grimpé d'une place dans ce classement, dépassant le Sénégal. Cependant, une donnée importante à noter est que malgré le coût de la vie élevé en Côte d'Ivoire, le pouvoir d'achat local reste très faible. Le pouvoir d'achat local indique combien de biens et services peut acheter une personne rémunérée avec un salaire moyen relativement à l'indice de base. Le PAM, au travers du programme Innovation Accelerator, a décidé de faire un pilote sur la mise en œuvre de gestion des risques via l'assurance agricole pour couvrir les acteurs de la filière cacao contre les risques climatiques. A cet effet, le PAM et le consortium du projet de développement de l'assurance agricole indiciel DAAI Côte d'Ivoire, initié par African Risk Capacity, ainsi que des partenaires, ont ciblé d'abord la filière RIE. Pour ce projet pilote, après la campagne, une mission pour la remise des indemnités aux bénéficiaires a eu lieu dans les localités de Guiglo, Bloléquin et Zouaounien, à la grande joie de la population cible. Je suis dépassée et très très contente. L'année dernière, j'ai produit, près de la fédération a produit, 13 tonnes de riz. Les plantains ne savaient pas si on pouvait indemniser nos plantations. Voilà, donc aujourd'hui avec la garantie des assureurs, on peut s'assurer. Initiateur de ce projet, le PAM, par la voix de la directrice adjointe, se réjouit de cet effort. Alors je pense que le message était vraiment sur l'importance de s'assurer et de trouver des outils pour lutter contre les changements climatiques. Et le PAM a ouvert une voie en fournissant un subside à cette assurance pour cette année. Et donc le PAM a assuré le riz pour ses petits producteurs. Et aujourd'hui, on était pour les indemnisations. Pour sa part, l'ANADER entend continuer la sensibilisation auprès des producteurs pour apporter une réponse vraie au réchauffement climatique. Dans ce programme, nous avons appuyé et sensibilisé les producteurs à adhérer à l'assurance. Et comme on l'a dit, avec le changement climatique, c'est une solution pour venir répondre à la préoccupation des producteurs. Notons que c'est en juillet 2023 que le pilote a été lancé et mis en œuvre dans la région ouest. Autonomisation de la femme, c'est autour de ce thème qu'a eu lieu cette activité sportive organisée par la Direction régionale de la Femme, de la Famille et de l'Enfant du Go. C'était en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. L'activité a eu lieu à la place de la fonction publique de Gagnois en présence de la secrétaire générale de préfecture de Gagnois. Kwaku Charlotte Lydie, directrice régionale de la Femme, de la Famille et de l'Enfant du Go, a noté que cette activité vise à créer un climat de confiance, de solidarité et de paix entre les femmes de Gagnois et à vulgariser les bienfaits du sport sur la santé. Les femmes du Go ne sont pas à l'écart, elles sont toutes dans le mouvement initié par le président de la République et le premier ministre, ainsi que tous les membres du gouvernement et particulièrement le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est un mouvement d'ensemble, un mouvement qui consacre tous les droits des femmes. Au-delà de promouvoir les bénéfices du sport sur la santé, la directrice régionale de la Femme, de la Famille et de l'Enfant du Go veut doter Gagnois d'un événement sportif de renommée nationale. Et pour finir, ils seront absents aux matchs amicaux qui opposent la Côte d'Ivoire au Bénin et à l'Uruguay. Ces Kofofana, Ibrahim Sangaré et Evan Dika seront tous absents pour raisons médicales. Le premier cité qui évolue au club d'Al-Etifak FC souffre d'une douleur au pubis, l'obligeant ainsi à se retirer de la sélection. Il sera remplacé par Kader Keïta qui évolue au CFR Kluge en Roumanie. Ibrahim Sangaré, quant à lui, a ressenti une gêne après le match de son club Nottingham Forest. Pour combler ce vide, il est remplacé par le joueur de Young African SC en Tanzanie, Zuzwa Pakom. Et enfin, pour renforcer la défense, Evan Dika, qui a également ressenti une gêne à l'entraînement le samedi 16 mars dernier avec l'AS Roma, sera remplacé par Emmanuel Agbadou qui joue au stade de Reims en France. Ces rencontres amicales auront lieu respectivement les 23 et 26 mars 2024 en France. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada